Musique Chers peuples de Tauride, Le monde nous présente aujourd'hui un visage bien alarmant. Partout et jusque dans le parc de notre palais royal, on voit désormais des décharges sauvages dégoûtantes, des arbres décimés par la surexploitation et des lacs dans lesquels je ne voudrais plus me baigner comme avant. Face à l'urgence écologique qui frappe à ma fenêtre, à notre fenêtre, je me suis personnellement engagée à réduire de moitié la production de déchets domestiques que notre pays produit. Aussi, je vous invite dès ce soir à pratiquer comme moi le tri sélectif. Mais qu'est-ce que le tri sélectif ? Le tri sélectif consiste à séparer les déchets que l'on produit selon leur nature pour leur donner une seconde vie par le biais du recyclage. Cela évite leur incinération ou leur abandon en décharge de gestes qui ont un impact négatif sur la nature. Pour ce faire, vous trouverez désormais dans votre maison deux types de poubelles. La poubelle jaune pour les déchets qui se recyclent et la poubelle verte pour les déchets qui ne se recyclent pas. Mais comment distinguer ce qui se recycle de ce qui ne se recycle pas ? Eh bien, c'est simple. Il suffit d'avoir recours au bon sens. Vos factures impayées, par exemple, ça se recycle. Quelqu'un pourrait très bien avoir envie d'en faire des compétits. Donc, les factures impayées... Dans la boîte jaune ! Votre ex-mari, en revanche, vous n'avez plus du tout envie de le revoir. Il encombre inutilement votre esprit et il vous gêne dans les cocktails parce que vous n'avez pas du tout envie d'avouer que vous êtes séparés. Bon, eh bien, l'ex-mari, il n'y a rien à faire. Ça ne se recycle pas. Donc, dans la boîte verte ! Bien, je vois que vous commencez à comprendre. Maintenant, votre vieille domestique usagée. Bon, pas de langue de bois, on en a tous une. Vous voyez la mienne sur votre écran. Elle se nomme Elisabeth Gendron. Elle est anglaise. D'ailleurs, je voudrais prononcer Elisabeth Jane John. Mais bref. Là, c'est le contraire de votre ex-mari. Elle vous a beaucoup rendu service. Elle a lavé 76 632 fois les carreaux d'autre palais. Et elle a repassé plus de 588 792 robes de soirée. Mais force est d'avouer qu'aujourd'hui, c'est plus un poids qu'autre chose. Allez-vous avoir pour autant l'inhumanité de la jeter dans une décharge sauvage, sans un mot et par une nuit sans lune ? Et j'ai du cœur ! Reciclez-la ! Mettez-la dans la boîte jaune ! Qui sait, son vieux cuir tanné pourra peut-être encore servir au musée grévin ? Un autre exemple, moins qu'en est bien celui-là, un président de la République tout neuf. Vous venez vieillir, vous vous en mordez les doigts, il ne vous plaît plus. Quelle idée aussi d'être républicain ! Never mind ! Tâchez au moins de ne pas le réutiliser. Donc, le président de la République, sans aucune ombre d'hésitation, dans la boîte verte, ça ne se recycle pas. Vous voyez jusqu'à présent que le prix délectif répond à l'écriture de pur bon sens. Il a bien sûr pendant quelques fois que l'on ne tâche pas quoi faire d'un objet encombrant. Par exemple, une bouteille de champagne trouvée fortuitement dans les câbles de votre pyrénée. Vous allez me dire, le champagne, ça ne se jette pas. Oui, sauf que là, il appartient à votre plus grand rival. Alors, dans un cas comme ça, évidemment, le tri sélectif atteint les limites de son efficacité. Boîte verte, boîte jaune, ça n'a plus de sens. Eh bien, pour les bouteilles de champagne de votre pyrénée, vous n'avez pas tellement le choix. Et il recourt à une procédure de destruction administrative en buvant le maximum de bouteilles de champagne, rien que pour la faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada